Alors, en compagnie de Camilla Joubran et Sarah Murcia, je suis au Mémorial de Rivesalt, avec un duo qui s'impose, je pense, dans ce lieu fort de mémoire, et dans une collaboration qui est très ancienne maintenant quand même. Et puis de dire, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait que vous continuez à trouver... Ça dure ! Oui, voilà, pour chacune d'entre vous. En fait, au-delà de l'amitié qui vous lie, j'imagine, et qui est toujours importante en musique, il y a ce que vous trouvez chez l'autre, peut-être, qui serait intéressant à dire. On commence par Camilla ? De mon côté, c'est très unique ce que je partage avec Sarah. Ça date à l'année 98, à peu près. Je n'étais pas encore en France, j'étais en Palestine, et je viens au hasard pour faire complètement autre chose pour mon groupe à l'époque Sabrine, qui était basé à Jérusalem. Mais j'ai commencé à tisser des liens avec la France tout doucement. Donc c'était question qu'on produise cet album avec une petite boîte à Paris, et ça n'a pas eu le cas. Mais est-ce que j'ai profité de mon séjour pour chercher quelqu'un qui joue la contrebasse, parce que ce n'était pas un instrument très présent dans une société palestinienne. Et d'ailleurs, n'importe quelle société arabe, à l'époque, peut-être maintenant, on voit des controverses de plus en plus, mais après ça dépend quel type de musique. Et donc je demande autour de moi, et il y avait quelqu'un qui a travaillé dans cette boîte de prod, qui m'a filé le numéro de Sarah, et j'ai eu l'appel, et j'ai dit « Écoute, voilà, je suis telle et telle, on a un petit projet en Palestine, est-ce que ça te dit de jouer avec nous ? » Donc elle m'ouvre la porte, et je ne sors plus. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas sortie de plus. Mais au niveau musical, on va dire, quelle qualité, quelle qualité ? Ce qui m'a frappée à l'époque, moi j'étais jeune, elle aussi. Moi je suis toujours jeune. Elle est toujours jeune. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'elle me dit oui, sans savoir de quoi il s'agit. Déjà. Moi, je ne connaissais pas Sarah, non plus. Donc on a bouffé, elle m'a fait un super plan espagnol, on bouffe. Et moi je parlais même mon français, c'était encore débutant. Et on commence à travailler, on travaille oralement, parce que c'était une musique qui n'est pas écrite, et Sarah, elle était ravie. Et c'est ça qui m'a frappée. Toi, tu viens d'un autre monde, tu as fait, je ne sais pas, les cours, les écoles, machin. Une musique qui vient d'un autre monde et tu te mets dedans. Donc comment je peux oublier ça, en fait. On a fait cette expérience et Sarah me dit, tu sais Camille, un jour on va écrire une musique à nous aussi, en dehors du répertoire du groupe. Bien, je reviens à Paris en 2003, même avant, un petit peu avant, on se voit avec elle, et on répète, je l'invite à Berne, parce que j'avais une carte blanche et faire une création, en octobre 2022, et là je commence moi-même à composer, parce que je n'ai jamais composé avant, et Sarah m'a beaucoup boostée, je dis, oui, vas-y. Et bien, on commence à répéter chez elle, et tout de suite, j'entre dans un autre monde musical, et je commence à comprendre ce qu'elle, elle fait de son côté, dans son monde, et je commence à trouver des idées d'un autre univers qui m'intéresse, qui n'est pas le mien, mais qui me parle très, très, très bien, quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle réagit directement à la polyrhythmie, aux modes particuliers, parce qu'elle a travaillé dans une certaine modalité, mais moi, tout de suite, je me souviens, j'ai un souvenir, elle me dit, bon, allez, montre-moi les modes sur lesquels tu travailles, qui ne sont pas les modes arabes ni rien, et je lui montre le premier mode de Messia qui est le mode diminué, enfin, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième, et elle a direct fait un morceau. Donc, en fait, on a passé beaucoup d'années à juste travailler sans échéance aussi, juste travailler toutes les deux ensemble pour... Elle me soumet des choses qui me demandent du temps, de la mémorisation et tout, et moi, je lui soumets d'autres choses qui concernent la polyrhythmie, qui concernent la modalité, et en fait, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup toutes les deux pour rien. Donc, on essaye d'élaborer un langage, mais ça a pris vachement de temps, en fait. Et du coup... Ça a pris un temps, parce que le premier album, on l'a enregistré en 2012, on a sorti de l'album, donc, alors que ça m'a... On a pris beaucoup des années, j'avais été à Paris, donc vraiment installée depuis 2003, on n'a pas tout de suite joué... Non, on a beaucoup travaillé, jusqu'à construire un langage petit à petit qui soit ni le sien ni le mien, enfin le nôtre, quoi, mais qui soit pas de la musique arabe, ni du jazz, ni je sais pas quoi. Mais en tout cas, on a maintenant réussi à avoir des concepts forts qui nous réunissent et qui sont les mêmes où on se comprend, en fait. Et puis, on arrive à maintenant se balader à l'intérieur de ces choses qu'on a construites. Oui, quand on vous regarde sur scène, on a l'impression de... C'est une banane de dire ça pour un duo, mais une conversation, c'est-à-dire, il y a l'une qui parle un peu plus que l'autre et puis, hop, il y a un regard et hop, il y a un échange et il y a des... comme des... peut-être des points de repère, mais aussi simplement de la complicité. Mais la complicité, on l'a eue depuis le début, en fait. C'est ça aussi qui nous a donné envie, je pense. Parce que moi, c'est pareil, le jour où elle est venue manger mon plat espagnol et quand elle n'est jamais sortie et puis moi, je n'ai jamais eu envie qu'elle sorte, donc j'imagine que... Je ne sais pas, il s'est passé un truc entre nous qui est indéfectible. Vous avez fait un projet en trio, enfin, plutôt en duo avec un trio à cordes. Oui. Mais en fait, vous continuez dans cette formule toute simple, enfin, toute simple, disons, primal de... On aime bien jouer en duo. Je pense que là, on va faire un 10 bientôt. On a hyper envie de jouer toutes les deux. Mais 2, 5, 12, bon, c'est... Enfin, on revient à notre truc qu'on a depuis le début et puis, je crois que là, on est libérés de pas mal de choses et que ça nous permet d'avancer assez librement dans ces musiques qu'on a écrites. Et alors, donc, la contrebasse, il y a eu un problème de contrebasse ? Je l'ai cassé encore. Ah. Oui. Vous avez cassé la contrebasse ? J'ai cassé la contrebasse, oui. D'accord. Mais je la casse régulièrement. Voilà. Dans les trains. Parce que c'est pas... Oui, bah oui. Les trains. Ah oui. Les contrebasses et les trains. Voilà. Et Camilia, alors, est-ce que c'est un Oud ? C'est un Oud. Ah. Je me demandais. C'est un Oud que je joue. C'est un Oud que... Mais qui est... Qui est... Un Oud, qui est... En fait, il n'est pas si gros que ça. Voilà. Et c'était... Mon père qui me l'a fait. Mon père était luthier. Et une fois, on se parle avec lui et j'ai dit... Papa, écoute, mais les Oud, ils sont trop ronds. Sans élaborer plus que ça. Puis, il descend dans son atelier. Il commence à fabriquer un truc. Et quelques temps plus tard, il sort avec un body, enfin, un corde qui soit vraiment plat. Il l'a fait sans la moule. Juste à ses yeux, comme ça. Sans moule, sans rien. C'était vraiment Oud flat. Enfin, rond quand même. Avant celui-là. Celui-là, il m'a fabriqué, c'était 2006. Depuis 2006, ce jour. Donc, il a la taille de... Voilà. Je ne peux pas dire féminin, mais... Il a ta taille. Il a ma taille. Voilà. Un peu comme une mandole, non, l'algérienne ? Non. Non. Parce que c'est quand même un Oud. Oui, oui, c'est un Oud. Non, mais au niveau de la... Vraiment, mandole, c'est... Oui. C'est plus... C'est beaucoup moins large. Moins large. D'accord. Voilà. C'est profond. Et alors, au niveau des paroles, évidemment, à chaque interruption, Camélia, vous expliquez un petit peu de quoi il s'agit. Oui. Parce que malheureusement, on ne comprend pas, absolument. pour la plupart d'entre nous, de quoi il s'agit. Donc, généralement... De quoi il s'agit ? Voilà. De quoi s'agit-il ? En fait, déjà, on me demande pourquoi vous ne chantez pas dans une autre langue. Et c'est très simple. Pourquoi pas ne pas chanter avec ma langue. Ça veut dire la langue arabe, même si je ne suis pas dans une... dans une ambiance ou dans... Je ne vis pas dans une société où la majorité sont des gens arabophones. Mais j'avais beaucoup de choses et c'est toujours Lucas et Yann parce que la langue, elle est... Cette langue m'inspire énormément et il y a beaucoup de sonorité au niveau de son et au niveau de rythme. Et que je trouve c'est tout un champ pour moi qui m'intrigue de... de... de me plonger davantage. De trouver des choses que c'est encore possible de trouver des petits bijoux. Moi-même, je ne suis ni poète ni écrivaine. Donc, au départ, j'ai travaillé sur des textes modernes écrits par des poètes contemporains arabes que la plupart de temps, je les connais. Donc, il y a un échange. Ils me filent leurs livres ou des fois, ils me filent des poèmes exprès, enfin, écrits pour moi. Et à l'intérieur, souvent, je fais des collages. Je change un ordre ou bien je mêle deux livres différentes mais je trouve quelque chose qui me convient moi-même jusqu'à un certain moment où beaucoup d'amis autour de moi me disent mais quand est-ce que tu vas écrire toi-même ? Et là, j'avais les trouilles parce qu'écrire un arabe, ce n'est pas évident et surtout, si on écrit quelque chose, la censure ou bien les critiques peuvent être mortelles. et finalement, j'ai osé et du coup, j'ai trouvé un autre coin qui, donc, qu'il ne s'agissait pas d'écrire les poèmes avec les règles de grammaire et de rythmiques et de syllabes et de tout ça. Ce sont les règles vraiment comme dans la poésie un petit peu ancienne en France mais il y a des, comment dire, des versets, des rythmes, etc. Moi, je vais ailleurs. Je commence à écrire que des mots, en fait, ce n'est pas les phrases longues, des mots, des jeux de mots, des répétitions qui n'ont aucun sens. Ce n'est pas le dadaïsme mais il y a beaucoup de... Un peu. Un peu de ça. Je m'inspire beaucoup de ça. Donc, la première écriture est passée en 2019 avec dans l'album Ouah que j'ai fait avec mon collègue suisse, Werner Hassler. C'est aussi une autre relation de longue date. Et depuis, je ne chante que ce que j'écris. Cela n'empêche pas, évidemment, que je tombe sur quelque chose que tu vas me dire « Tiens, Camilla, j'ai écrit un truc, est-ce que ça te plaît ou pas ? » Et voilà. Et les paroles, évidemment, je m'inspire de l'actualité. Il y a beaucoup de... Je rigole énormément mais c'est très sombre quand même. Ça reste sombre même si... C'est une époque sombre, non ? Le nôtre. Alors, partout. 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 Pas que en France et pas que dans des pays. je me trouve, finalement, même si je suis en France et que je chante en arabe, je trouve un logique qui... Une résonance, tu veux dire. Une résonance qui tient, qui tient partout. Tient partout. Bon, évidemment, il y a le barrage que si on ne comprend pas, on n'a pas la relation directe avec le mot mais on essaye de créer un pont, trouver des solutions, traduire, distribuer. Et puis les gens qui vont écouter de la musique et qui vont écouter P.J. Harvey et qu'ils ne comprennent pas les textes. Il ne faut pas déconner. Non, non, mais je... Alors, justement, Sarah. Oui, Yam. Est-ce qu'elle comprend quelque chose, Sarah, pendant... Sarah, elle a travaillé l'arabe pendant longtemps. Oui. Mais ça ne lui permet pas de comprendre à ce point parce que l'arabe, c'est un travail de longue haleine. Mais par contre, le fait c'est de refaire des morceaux. Enfin, les morceaux, vous ne les faites pas une seule fois. Donc, le propos général de la chanson, évidemment... Ah ben, je sais de quoi ça parle. Et donc, comment ça influence... Je parle du signifiant, là. Je ne parle pas... J'entends bien. Je me demande, mais je ne sais pas si c'est intéressant pour ce que... Mais je me demande si elle chantait le bottin, est-ce que je jouerais différemment ? Moi, ce qui me... Non, mais c'est vrai. Le bottin, c'est l'annuaire. Je ne pense pas, en fait. Moi, je ne pense pas. En fait, moi, ce qui me porte, c'est sa voix et la musique. Après, on a beaucoup de discussions dans la vie, ce qui fait que je connais sa pensée, elle connaît la mienne, on partage là-dessus. Donc, il est évident qu'après, quand on va fabriquer de la musique ensemble, elle sera empreinte de cette pensée. Mais ce n'est pas un lien direct. Le lien direct, c'est la musique. Et donc là, il y a un projet de nouveau CD, alors ? Oui, on enregistre en mai. D'accord. En duo. Chez Auchem. Oui. Avec notre ami Philippe Auchem de Strasbourg. Voilà. On parlait d'actualité juste avant. C'est compliqué. L'actualité du monde ne va pas bien, mais particulièrement en Palestine en ce moment. je ne sais pas comment ça peut résonner. Forcément, ça résonne d'une manière particulière. dans ce que vous faites actuellement. Pour moi, rien ne change. Oui. Pour les autres, oui, peut-être. Parce que quand même, tous les jours, on ouvre n'importe quelle chaîne radio et on prend n'importe quel journal. Donc, c'est les gros titres. Pour moi, ce n'est pas... ça ne résonne pas d'effirement. Ce n'est pas la première guerre que je vis dans ma vie. j'ai déjà à ma vie vécu pas la Nakba mais des autres. Mais j'ai entendu parler des guerres anciennes à travers les parents, les grands-parents. Et malheureusement, c'est répétitif et on n'a rien compris en fait. Oui, rien ne change. Enfin, si, tous sont pires. Exactement. Merci à toutes les deux. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.